Geet Nation au Star Wars Celebration en Californie. Ouais... Il y en a qui ont des jobs plus durs que d'autres. Bienvenue à Geet Nation... Célébration Tour! Heille ça faire faire le saut moi. Là je sais là, vous vous demandez, Hey Steve, c'est quoi ça Geet Nation? Célébration Tour! Merci Yann, c'est beau là. Je pense qu'ils ont compris le titre, hein? Ok, bon. Alors, on vous propose une petite série estivale sur l'expérience du Star Wars Celebration à Anaheim en Californie. Oui monsieur, rien de moins. Et quand j'ai dit on, je vais dire moi et mon frère Yannick. Tu sais, celui qui est en arrière et qui sort pas du cadre. Va gagner mon ciel, moi. Bref, vous aurez droit à des rencontres avec des cosplayers venus de partout dans le monde. Des entrevues avec des fans de Star Wars qui maintenant travaillent pour Lucasfilm et Disney. On vous parlera également des différents panneaux qui sont très populaires ici. Bien entendu, on vous parle de jouets, de sideshows, de droïdes et même de vaisseaux grandeur nature. Ouais! Puis là, jugez-moi pas trop sur mon anglais. C'est... Ça roche. Ça roche pas mal. Mais c'est pas grave, regarde. J'ai réussi à me faire comprendre, hein? Donc, bien du Star Wars en vue. Hein, mon Vader? Ben là... Pousse, mais pousse égal, mon Vader! Hey, du Star Wars, on en a parlé souvent à Geeknation. C'est drôle, lui. Steele? Ça va? Il répond pas. Il doit bien aller. Sur ce, suivez-nous sur notre road trip de Geek pour le premier épisode de Cosplay en compagnie de Nicolas Lalande de Star Wars Tefac, qui va nous faire vivre une journée complète en tant que cosplayer au plus grand rassemblement de Star Wars au monde. Bon épisode! Ah! C'est une popée. Euh... Oui, oui, oui... Tout ça pour 5 piastres. Canadiens? Une vraie honte! Bon épisode! Bon épisode! Depuis quand es-tu un fan de Star Wars? Ben, c'est dur à dire depuis que je suis jeune, depuis que mes parents m'ont montré le VHS ou le voir à la télé. C'est dur à dire. Moi, milieu 80, si on pourrait dire. 85. Est-ce que c'est ton premier celebration? Non, c'est mon deuxième. J'avais fait celui de 2019, mais c'est mon premier en tant que membre de la 501e Légion. Donc j'ai pu participer à des événements reliés à la 501. Première fois en Californie, au Anaheim Convention Center. C'est vraiment... C'est une place que j'ai vu en vidéo souvent. Un rêve de venir et puis, ben, c'est fait. Comment que c'est de vivre un celebration en cosplayer? Ah, c'est impressionnant. C'est vraiment le fun parce que le monde, ben, ils sont là pour ça. On est là pour ça. Mettre la joie dans la face du monde. Tu te fais interpeller pour prendre des photos. Tout le monde en sourire. C'est spécial. C'est vraiment le fun. Comment te sens-tu quand tu enfiles le costume? J'ai chaud. J'ai très, très chaud. Non, mais tu te sens soutenu, si on peut dire, parce que c'est beaucoup de couches de costume. Donc tu te sens déjà soutenu. Après ça, tu te sens powerful parce que le monde sont impressionnés. Je suis déjà rentré dans un ascenseur, puis il y avait un petit chien, puis le petit chien, il n'a vraiment pas aimé ça. Ça m'a fait un peu de peine parce qu'on était pris dans un ascenseur, je ne pouvais rien faire, puis le petit chien capotait. Sinon, après ça, le monde, ça emmène la joie dans le visage du monde. C'est le fun. Tu peux te cacher derrière le personnage, puis vivre vraiment une autre personne que ta personnalité toi-même. Pourquoi avoir choisi Calloran comme costume? Parce qu'il me représente beaucoup pour sa personnalité. Je suis un peu, mon surnom, c'est Nico Crank ou Crank. Donc je suis un peu, je monte vite en émotion. Je parle beaucoup avec passion. Donc souvent, le ton monte assez vite, mais c'est jamais méchamment. Mais c'est pour ça que le tempérament impulsif de Calloran, il est venu me chercher. Le costume, bien, le costume est vraiment cool. C'est le petit-fils de Darth Vader, fils de Leia et de Han Solo. C'est ça, je trouve que sa personnalité se rapproche beaucoup à la mienne. Est-ce que c'est toi qui as confectionné ton costume? Non, c'est un travail de recherche qui a duré à peu près un an et demi. J'ai commencé avec un petit costume acheté en magasin normal. Et puis, j'ai pas toutes les skills de création de costumes, tout ça. Donc j'ai fait des recherches pour aller chercher les meilleurs créateurs, les meilleurs « makers », comme on dit dans le jargon. J'ai des pièces qui viennent d'Angleterre, j'ai des pièces qui viennent de Californie, j'ai des pièces qui viennent de la Floride, j'ai des pièces qui viennent de l'Équateur. Donc c'est plus un travail de recherche que de confection, parce que c'est vraiment plus du tissu, puis c'est plus difficile que de travailler du plastique ou des choses comme ça. Aimerais-tu rencontrer l'acteur qui incarne Kylo Ren? Je préférerais plus rencontrer Kylo Ren que l'acteur qui fait Kylo Ren. Je suis plus une personne de personnage que d'acteur. C'est pas vraiment mon fort de rencontrer les acteurs. Il faudrait plus voir Adam Driver dans le personnage quand il est vraiment dedans, parce que ce gars-là, quand il filmait, il restait en personnage hors scène. Donc il a fait pas mal toutes ses cascades. C'est lui qui interprète Kylo Ren, puis c'est plus Kylo Ren que j'aimerais rencontrer pour vrai, plus qu'Adam Driver. Y a-t-il un autre costume que t'aimerais possible? J'ai déjà un autre cosplay qui est une armure de Stormtrooper, de la trilogie originale. Mais j'aimerais bien avoir le cosplay du Stormtrooper de First Order, donc du premier ordre, la nouvelle génération. Ça, ça serait un but à faire plus tard, mais c'est très complexe à monter. Pas beaucoup de makers qui le font, qui fabriquent les plastiques, qui fabriquent les morceaux. Donc c'est un travail un peu plus dur. Donc bien, ça serait le First Order Stormtrooper. C'est parti ! Eastern, Pennsylvania. Pittsburgh, Pennsylvania. We're from Germany. Germany, wow ! C'est en fait ma 5e celebration. C'est un long trip, et combien de heures ? 11 heures. Ok, donc tu es un très grand fan. Définitement, oui ! Et pourquoi tu as-tu choisi ce costume ? Il y a beaucoup de stormtroopers, et donc on voulait, vous savez, nous sommes venus à Californie, et il fait ça à chaque con. C'est facile à spot, c'est différent, c'est fresh, donc on est juste comme, c'est parti sur le beach. Ce qu'elle a dit qu'il y a beaucoup de stormtroopers à l'aider, donc je me sens qu'il y a des vacances et je suis le beach trooper. Ha, ha, c'est très bien. Il y a un groupe de nous, nous avons une personne dressée «Low Grey », «Wicket », je faisais «Tibo » comme vous pouvez le voir, et nous avons «Chief Chirpa », et nous avons tous hâte. C'est Gouverneur Price de Rebels, et j'aime vraiment le show. C'est le Grand Admiral Thrawn, j'ai lu les livres et c'était le genre de chose qui m'a pris dans le fandom de Star Wars, même des années, donc j'ai dû le cosplay. Qu'est ce qui est le plus déconseur quand vous étiez un costume comme ça ? Juste de la détail d'accurité, pour le point, mais c'est juste déroulé le costume. J'ai fait le uniforme complètement, j'ai appris à la fin de 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 la fin, j'ai appris à la fin de 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 la fin, et mes yeux sont des gens qui se sont prêts, car les lignes de contact, c'est la même chose pour lui, comme je l'ai entendu. Mais la fin est de l'uniforme, c'est d'elle. Il y a un peu la fin de la fin de la fin de la fin, ça a été un bétonne pour elle, donc c'est tout d'elle crédit. Qu'est-tu la plus agréable sur la fierté ? I just like coming and being with all my friends and 501st Legion people, Rebel Legion, Mandos, all of them, seeing everybody, making people smile, taking pictures with people. That's what it's more about, is having fun and taking pictures and making people happy. Definitely meeting people, and we all share a love for Star Wars and Disney, so it's really easy to connect with people and seeing all their costumes, because a lot of them are handmade, so it's like an appreciation for that as well. It's just, it's like a huge family. Everybody's happy, you just see everybody smiling, nobody's fighting, and it's, yeah, it's family. Star Wars is family. We are both in the 501st Legion, it's like coming home, seeing friends you couldn't see for years now, so it's really a great event, very happy, and I'm glad that I'm here. Seeing all my fellow brothers and sisters from all across the world, being a Rebel Legion and 501st member, it's good to see everybody finally. Can I have a hug? Thank you, man. Thank you, man. Five-O-First! 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 Pow, never fear! Five-O-First! 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 Parle-moi de la communauté de la Five-O-First. Bien, la communauté de la 501, c'est un groupe international, c'est une communauté très serrée de l'entraide à travers la planète au complet. On a un drapeau de l'Ukraine qui est sur le bord du TIE Fighter derrière moi que tout le monde va essayer d'aller signer pour épauler les troupes de la 501e qui sont prises derrière les lignes en Ukraine. Et on a eu aussi le photographe de la photo que, lui, l'année passée, c'est peut-être l'autre année d'avant, les détails pendant la COVID sont un peu difficiles. Il a perdu sa femme. La famille au complet a failli passer. Puis on s'est ralliés, toute la Légion, pour essayer de l'aider financièrement. Puis c'est très émouvant. Si ce n'était pas pour votre amour et votre soutien, moi et Braxton ne serions pas là-bas maintenant. Je vous apprécie beaucoup. Vous êtes incroyable. C'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est très émouvant comme chose. C'est de l'entraide. Albin Johnson, le créateur de la 501e Légion, lui aussi a passé par des moments difficiles. Il a perdu sa petite fille. On fait ça pour les enfants malades, souvent, la 501e Légion. Ce n'est pas juste pour se costumer et donner des sourires au monde. On fait de la collecte d'argent pour les fondations à travers la planète pour les enfants malades. Et les choses comme ça. Donc, notre but, c'est de redonner aux autres. Puis, c'est ça. Donc, même le créateur a perdu sa petite fille. Et la Légion complète a créé un droïde à son honneur qui s'appelle R2KT, ou Katie pour le nom de sa fille, qui a joué dans Star Wars épisode 7. On le voit à la fin. Donc, c'est de l'entraide. C'est une communauté géniale. C'est magique, je veux dire. On fait ça, on fait ça pour le, pas pour le peuple, mais pour les fans. Puis, ils nous en redonnent, on en redonne. C'est génial à toutes les fois que je sors, que je mets un costume. Puis là, on est au plus grand stage, si on peut dire, du cosplay Star Wars intergalactique. Je suis, je suis, je suis aux anges. Comment que je trouve la communauté 501e? Je la trouve juste magnifique. Ma première expérience avec la 501e, c'est dans Geek Nation saison 1. J'avais déjà fait un épisode en première saison avec Simon Gauvin, qui était le représentant au Québec. Et tu sais, je savais déjà c'était quoi. Mais maintenant, le vivre là au Celebration, voir comment que c'est une communauté très serrée. J'ai été surpris de voir l'immensité de la 501e. Écoute, le monde se promenait avec toute leur chemise de la 501e. Des groupes différents, du Texas, du monde de partout. Puis ils se croisent, puis ils vont jaser ensemble. C'est comme un signe distinctif. Ça crée un sentiment d'appartenance. C'est vraiment une communauté serrée parce qu'ils s'entraident. Et c'est pas juste, on parle de Star Wars, puis écoute, « Hey, tu cherches un joueur, je vais te le trouver. » Non, non, non. Quand t'as vraiment des vrais problèmes, mais toute la communauté est là, puis tu sais, c'est mondial, là. Là-bas, sur le toit, il y avait tout du monde de la 501e qui était là, qui prenait la photo. Le plaisir qu'il y avait à être là, puis écoute, les costumes, c'était malade, là. On le voit avec le gars qui prenait la photo. On ressentait toute l'émotion quand il parlait, puis qu'il remerciait qu'ils ont fait comme une espèce de gauf ennemi pour lui. Juste par l'émotion qu'il y avait dans la foule, c'était vraiment touchant. C'était très touchant à voir, c'est... Ouais, je dirais qu'au Celebration, j'ai vu c'était quoi l'ampleur et l'importance de la 501e. Top 3, cosplay! Yeah! OK, le plus beau, le plus beau cosplay que j'ai vu à Tamper, là, faut que j'y réfléchisse parce que j'en ai vu vraiment beaucoup. J'hésite entre deux. J'avais Doc Mole. Le gars, il a pris quatre heures pour se maquiller. Écoute, le visage, les yeux, les détails, c'était pareil, pareil comme le vrai Doc Mole. La seule différence qu'il y avait avec Doc Mole, c'est que lui, il était super fin. En fait, ce serait le Mandalorian parce que j'aime vraiment beaucoup ce costume-là. Celui, vraiment, avec le Beskar au complet, là, il est vraiment incroyable et, tu sais, on s'entend-tu que dans un Celebration, là, le détail, il est là. Mais, écoute, peut-être que je dirais peut-être de quoi le plus impressionnant, le plus beau que j'ai vu, je pense que c'est celui de R2. En réalité, c'est un R2 battle droid. Ça doit avoir pris des heures de fou pour construire ce cosplay-là. C'est incroyable. Tout le monde l'arrêtait, tout le monde allait le voir. Écoute, je pense que c'était celui qui était le plus beau. Sinon, je pourrais peut-être dire, parenthèse, le plus beau que j'ai vu, mais qui n'était pas sur quelqu'un, c'est celui d'en solo, qui est comme un peu... Tu sais, avec des aspirations autochtones, là. Je ne me rappelle pas du nom du personnage, mais celui-là, il était vraiment, vraiment beau. Mais ce n'était pas sur quelqu'un. Sinon, ça ne serait vraiment de rien. Le costume le plus étrange, il n'y en avait pas à peu près. Il y en a du fucké au pouce carré. Moi, mon plus étrange... Écoute, il paraît que c'est un classique qui revient à tous les cosplays, mais moi, je n'étais pas préparé à ça. C'est un Slave Lea, mais avec une barbe. C'était un gars qui l'incarnait en Slave Lea. Écoute, sur le coup, ça donne un petit choc. Tu fais « Oh, OK, ce n'est pas la même Slave Lea que j'ai connue. C'est peut-être le plus étrange que j'ai vu. » Celui de Han Solo gonflé, vraiment cheapette, c'était un peu... C'était lent. C'était vraiment lent, mais on riait pareil, mais c'était le plus étrange. J'irais avec le Père Noël Jedi. C'était quand même drôle parce que le gars, il assemblait vraiment au Père Noël, mais avec sa canne, la canne faisait des bruits de lightsaber. Malgré que l'autre aussi, l'espèce de Muppet Han Solo, ça fucké pas pire aussi. Tu savais qu'il y a un attachement particulier? Ben écoute, je n'en aurais deux, OK? Je vais y aller avec un classique. Vous me voyez venir, là. Slave Lea, hein? On s'entend-tu? J'étais jeune quand j'ai vu Star Wars, ça fait que... ça m'a allumé pas mal. Sinon, un attachement particulier que j'ai eu beaucoup, c'est le Ewok. Wow! Le gars qui s'est déguisé en Ewok, c'était débile, là. Attachement particulier pour le Ewok. J'ai vu un Chewbacca, pareil, pareil comme le film. Écoute, il parle, il fait les mêmes bruits, il a les mêmes yeux. Il est grand, grand, grand. J'ai trippé, là. Je me sentais comme Yann Solo à côté et je pense que je l'aurais amené chez nous, je l'aurais traîné partout, je l'aurais laissé Steve Yannheim. Non, ça a été un moment que j'ai bien aimé de voir un Chewbacca aussi bien fait, aussi bien détaillé. J'en veux un. J'en veux un. Tu as eu fiança as... C'est parti. Je suis d'autorginal il y a la la RCM à il y a la RCM. Soy d'un rythme de Minnesota, de Central Garrison, dari la RCM. Kansas City, Missouri. C'est parti, handleaxe. C'est parti et nourrisé. Originally, je suis de Nouvelle-Indienne, mais maintenant, je vivais en Garden Grove, California, qui est à 10 milles west de ici. Los Angeles. Los Angeles. Nous tous vivons en Los Angeles. C'est pas trop long de drive. Non, oui, c'était un 30 minutes de drive ce matin. Même avec le traffic? Aujourd'hui était mieux. Aujourd'hui était une heure. Je suis de Buffalo, New York. Je suis de Atlanta, Georgia. Je suis de North Carolina. Nous avons une production company qui fait des films de Star Wars. Nous sommes appelés Creative Force Films. Et des films de Star Wars faits par des fans. Ouais, ça serait un bon sujet pour un épisode complet, ça. Mais en attendant, je vous conseille d'aller voir et encourager Creative Force Films. C'est malade. Who is our prey, Boba? Non, non, non. On va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Non, ne m'a pas peur. Vous faites ça pour un vivant ? Normalement, oui. Nous sommes en TV et film pour nos jours. Et nous faisons des films pour les fans. Nous avons des jeux de Star Wars, et nous faisons les bâtiments avec eux. Si vous prenez une photo de cette vidéo sur votre screen, ça va vous prendre sur le YouTube. Creative Force Films. Et vous pouvez voir Fett et Bosque, qui, en fait, ont battu des Rebels. Je vais garder PG. Pourquoi avez-vous choisi ce personnage ? First, je suis un Storm Trooper, mais j'ai toujours aimé Darth Maul. Vous savez, le arm force, le martial arts, et tout ça. C'est pourquoi j'ai aimé. Je n'ai pas beaucoup de hair, donc c'est facile à faire. Je ne suis pas grand pour être Darth Vader. Donc, vous savez quoi ? C'est qui je vais être. Parce que c'était un de mes préférés de l'Ottawa, de Return of the Jedi, quand j'étais un petit peu. C'est mon préférateur de l'Ottawa, c'est quand j'avais l'honneur. Et j'avais l'honneur et la stature. Je suis un Héroe, je suis un Héroe, parce que j'ai vraiment résonné avec sa story. Et elle est aussi un Anakin's Badawan. Et je l'ai toujours aimé cette idée. C'est pourquoi je suis un Héra. parce que c'est mon préférateur. Je suis un croyant, mais aussi très gentil, et que elle a très gentile et qu'elle a très bien. C'est très bon. Je suis un épreuve à l'écriture de l'Ottawa, et que le Attack des Clones, c'est mon préférifiant de regarder. Donc, c'est le costume de l'Ottawa, et j'ai vraiment aimé cette scène. Et aussi, c'est facile à l'wear. C'est les leggings. Ah, je ne sais pas, c'est le mystery de l'Ottawa. Je ne sais pas beaucoup de gens de Moff Gideon, et je ne sais pas. J'ai juste le mystery. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai choisi Boss, parce que c'est mon préférifiant de l'Ottawa. J'ai toujours aimé l'Ottawa, et j'ai toujours aimé l'Ottawa, et j'ai eu un frère qui a pris Boba Fett, donc j'ai pris le second best. C'est Boss. Et Boba Fett, c'est un Bounty Hunter, western, a jetpack, crusader helmet, et j'ai toujours aimé medieval armor, et des trucs comme ça. Donc, c'est un medieval knight avec un jetpack et un Bounty Hunter, comme Clint Eastwood. j'ai toujours aimé l'Ottawa. aussi. Tu as aimé l'Ottawa ? Oui, c'est un clone de Boba Fett, donc oui, ça fonctionne. Et quel est le plus difficile quand vous construisez ce costume ? Oh, juste avoir tout le costume pour vous mettre. Ça prend un peu de temps. C'est probablement d'assurer que tout fonctionne bien, d'assurer que le velcro est correcte, et d'assurer que le velcro est correcte. Et une fois qu'il est fait, il faut toujours faire de ce qu'il est Il est un peu plus de fixation, il est un peu plus de l'up keep, mais c'est tout le plus. L'hurt, je ne m'en ai pas, je ne m'en ai pas. Donc... Je ne m'en ai pas. Le make-up a longtemps, mais c'est tellement de fun. C'est tellement de fun. Il me reste 4 heures total pour moi, parce que je me faisais la tête, je me mets les horns, et c'est un peu plus 3 heures pour le make-up, et je dois avoir un membre de mon famille à faire le back. Donc, c'est un long temps. Le make-up n'est pas trop mal. C'est le reste de la costume, c'est l'armure, et c'est le make-up n'est pas, c'est le make-up n'est pas. C'est juste... C'est un peu plus que je pensais que c'était. Je vais essayer de le faire un peu. J'espère que le make-up n'est pas. Je ne vais pas avoir le temps cette fois, mais c'est toujours en train de me sentir. C'est plus confortable que tu pensais, mais après des heures de temps, je suis prêt à être prêt à devenir un homme encore. C'est un plastique, 3D-printed, et c'est all-leather, machined, metal. C'est tout, c'est 3D-printed, et c'est fini avec, comme, putty, et sandé, et paint, et c'est... C'est ça. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez aimé de ces events ? Tout le monde. Les fans, les camaraderies, tout le monde est tellement amoureux. C'est un bon endroit pour être. C'est génial parce que vous êtes surrounded par rien de Star Wars fans, et c'est le meilleur feeling de la world. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Oh, je l'aime interactuer avec les fans. C'est vraiment mon préféré. Oh, mon Dieu. Alors, nous avons été dans Star Wars depuis 1977, et je sais chaque film dans le théâtre, et c'est un part de votre vie. Et quand vous êtes avec des gens qui adorent Star Wars, il y a des gens qui est, comment vous ne pouvez pas avoir un bon temps ? Je sais, c'est ce que je voulais dire. Je l'aime. Je je veux d'avoir des gens qui sont. C'est ce qu'il y a quelqu'un qui est. C'est ce qu'il y a quelqu'un qui était. Il est vraiment gentil, et qui était de l'aider. C'est ce qu'il y a quelqu'un qui est. C'est un vrai communifiant. Ça, c'est la même. C'est ce que j'ai fait. C'est part de la Twi'lek photo, et j'ai fait des gens qui étaient des gens qui avaient des gens, et tout le monde était et qui nous avons et qui en train de se trouver, offering advice on how to get the costumes and it's just so nice to be with a bunch of people who all love the same thing and share that with others. All the people that I've met have been amazing to talk to and everyone loves Star Wars so it's really excellent. I love it because you can really see the fandom in all its glory. You see what people are passionate about. You can see some amazing costumes. You see amazing people making amazing things. You have, it's just like, it's nothing but fun inside this building whenever you go and you can really see the joy that people have for Star Wars. Everyone's a big family member because they all have this love for the Star Wars family and it's pretty nice. It's really good. You don't know the power of the Darkseid. That's what's good. Thank you very much. What's your favorite show? Geek Nation? Who's your favorite character? Kylo Ren? I think Kyrie won't be happy. What's your favorite character? L'expérience cosplay au Celebration, je vous dirais c'était vraiment la première affaire qui m'a attiré au Celebration parce qu'on m'a dit tu vas en avoir plein 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 pis comme de fait on en a vu plein pis plein de sortes. Je crois que c'est un peu l'essence même des Celebration, tu rencontres les personnages live, même si c'est pas des vrais c'est pas grave, ils représentent l'identité, ils représentent l'essence du personnage. Il y en avait partout où tu tournais de bord, « Hey, Stone Trooper, tu retournes de bord, Hey, Princess Leia, tu sais ». Et écoute, ils vont agir de la même façon, « Darth Vader », tu sais, il est devant toi pis là, « Hey man, c'est hot là ». C'est sûr que le petit cul en moi, il ressortait, il faisait comme « Ah, enfin, j'ai rencontré tout, tu sais ». À chaque fois que tu en as rencontré un, c'était toujours de l'émerveillement pis ce qui est le fond, c'est que tu te bremènes pis tu sais pas qui tu vas rencontrer. Le sentiment quand t'es beau, là, c'est ça, t'artombes à l'enfance pis tu trippes, là. Sans cosplay, ça serait une conférence. Ah, c'était, là, fourette, j'ai adoré l'expérience cosplay. Résumé mon expérience cosplay en trois mots, écoute, ça serait… C'est sûr, en premier, la nostalgie. Imaginaire. Deuxième mot, je te dirais, artistique. Émerveillement. Émerveillement. Et bien entendu, nostalgie. Le Lucasfilm a demandé de nous construire un stage pour ce live-show. Et maintenant, ils l'utilisent pour présenter leur live-show ici. Donc, c'est très honnourant pour nous. Nous avons eu un énorme projet, ensemble avec Electronic Arts. Et nous avons fait des AT-STs, trois TIE fighters, un X-Wing en live-size. Geek Tour Mandalorian Experience. Je rends et je vois le Naboo Fighter. Les vestaux jaunes qui étaient à la main, mais celui de Mando qui est tout rendu silver. Nous wontes mêmeven нашwater. Nous pourrons 01, vers jeunes à tourner uneblicité d'expertise. On a re-gaine,querogheur est zéro et veut plus, vert contrôle. Saint- Marc-François, c'est en anniversaire gre opinant de nous. Ici tout est entre autres. Voilà pour l'actualité. Celui-là c'était…